Bonjour à tous, je commencerai par une citation de Michel Serres. Les langues sont un trésor et véhiculent autre chose que des mots. Leurs fonctions ne se limitent pas au contexte et à la communication. Elles constituent d'une part des marqueurs fondamentaux de l'authentité. Elles sont structurantes de son part, de nos prêts effectifs. L'importance d'Ukraine dans notre société européenne est donc bien préventuelle et le développement de son enseignement apparaît comme une évidence. Mais notre section académique en dénonce la double instrumentalisation dont il est actuellement boutinant. La première consiste à l'enfermer dans le carcan d'un territoire pour en faire une langue fermée, repliée sur elle-même, rabougrie au lieu d'être non ouverte sur la carrière. L'entainement a enseigné un créole d'adoupé en pur, si tenté qu'il ait existé un jour, transforme cette langue vivante parlée et comprise dans toute la carrière en un entamement avec une visée politique bien vive. La seconde est mise en œuvre par le Réctorat pour utiliser les langues vivantes régionales créoles en série de relégations depuis le Collège. En effet, le Réctorat de la Côte-le-Pont développe des classes bimangues, en anglais créoles. Mais ces classes n'ont pour l'instant qu'un seul débouché. Les lycées professionnels, puisque le créole, langue vivante 2, n'est à l'heure actuelle pas enseigné dans les lycées générales et technologies. Le Réctorat affirme vouloir développer le créole, en langue vivante 2, dans les lycées générales et technologies. Ce n'est pas le plus grand satisfaisant, bien sûr. Donc, l'accès à l'enseignement supérieur sera toujours permis pour ces élèves qui auront fait le choix de choisir le créole en langue vivante 2. Au SNES, nous disons, oui, le développement de l'enseignement du créole, mais dès le point de réflexion globale, sur son implantation, au risque de le transformer en actrice sociale, déguisée dès la classe de Saint-Germain. Applaudissements